bien le bonjour et nous revoilà sur la route je roule mais vraiment tranquillement en plus à pratiquement personne et j'en prends plein les yeux c'est tellement tellement joli je ne connaissais pas du tout du tout cette partie du portugal donc là on est dans le douro tu vois que c'est une vallée vraiment très très belle et là je voulais absolument m'arrêter pour filmer tout ça là je trouve ça super j'ai tellement envie d'avoir plein de souvenirs regarde moi ça alors là ça change il ya toujours des oliviers mais il ya quand même beaucoup beaucoup de vignes normal le vin du douro est quand même connu regarde le village en haut oh là là pour atteindre ce village ça devait être sympa très belle vallée qu'est ce que tu en penses là je me suis arrêté j'ai réussi à m'arrêter donc je suis super contente de pouvoir filmer attends regarde 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 l'oiseau rien d'oiseau oui je sais je me merveille pour des pas grand chose on va descendre petit à petit ben voilà dans la vallée là bas j'ai réussi à me garer par contre moi j'ai traversé la route heureusement qu'il n'y a pas grand monde parce que toi ça n'a pas vraiment sécurité bon par contre coquelicot est très bien garé impeccable alors est ce qu'il ya du monde comme tu le vois mais il n'y a même pas une voiture j'ai l'impression un petit peu d'être seul au monde eh oui ma cassie allez go ah mais attends ma copilote va peut-être falloir que je te fasse voir où nous allons qu'est ce qui t'est passé où alors on arrive de vilanova des foscoa et on va à bragança tu vois c'est vraiment plein plein nord la pointe nord du portugal donc ça va être la dernière étape avant la frontière tout simplement elle est pendant qu'on est tranquille en train de voyager et de regarder des beaux paysages je voulais répondre un petit peu à une abonnée qui me dit qu'on dirait que la vie est facile pour moi quelques des belles choses dans ma vie etc bon je t'ai répondu par écrit mais je voulais quand même mettre un petit peu en avant ton commentaire ça m'a fait très plaisir mais quand même j'invite les personnes qui pensent un peu la même chose que cet abonné aller voir mon passé où j'ai vécu des choses pas marrantes du tout du tout que j'ai un petit peu partagé sur la chaîne et puis surtout j'estime qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de chaînes qui font des sujets très très sérieux d'actualité du moment avec tout ce qui se passe actuellement un petit peu partout donc ce n'est pas que je ne le vis pas ce n'est pas que je ne m'informe pas ce n'est pas parce que je ne le subis pas comme tout à chacun c'est simplement que sur ma chaîne j'ai pas envie de le mettre en avant regarde moi ça c'est beau paysage t'as vu ce petit rayon de soleil pile dans le petit trou là-bas là c'est le douro bien évidemment qui coule donc voilà j'aime mieux que mettre en avant un oiseau qui vole une rivière un joli paysage plutôt que de parler de l'actualité de parler de trop de mes soucis de parler de choses un petit peu que tu connais puisque toi aussi tu vis, toi aussi tu as l'actualité toi aussi tu as une famille etc donc je continue de parler des choses foncièrement positives par ici avec toi tout simplement alors ça y est là on arrive d'embragants de ça comme ça, ça nous permet de voir un petit peu comment c'est bon c'est pas particulièrement joli et cette étape en fait je l'ai vécu d'une façon agréable mais je ne suis même pas allée me promener même pas à pied parce que la météo n'était pas très propice et à vélo je préviens les personnes qui auraient envie d'aller faire un tour de vélo dans le centre c'est très pénible parce qu'il y a beaucoup beaucoup de pavés le pavé à l'ancienne donc que ce soit en côte ou en descente à vélo c'est pas agréable du tout du tout donc voici l'air et sur la gauche il y a d'autres emplacements donc un peu en espalier donc tu vois le contexte est assez joli parce que tu as le parc juste en face et en hauteur tu as la forteresse et c'est vrai que quand on est arrivé en face tu as d'autres emplacements bon j'ai choisi de rester là bon l'air est vraiment très 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 bien alors j'avais plus du tout l'habitude tout le temps du monde je pensais éventuellement passer deux nuits ici mais là non il y a trop de monde les gens sont sympas les gens sont sympas c'est pas des braillards ni rien on va voir que ce soit mais non ça me fait fuir voilà donc demain je tourne la clé dans le contact et je vais passer la frontière tout simplement un fauve dans la nature elle est pas belle oh ma petite innette c'est vraiment très chère bon là elle entend du gros bruit elle est pas rassurée bon allez je te laisse je vais la rassurer on a ce qui tombe en espérant que ce soit pas plus gros parce que là avec la chaleur qu'il a fait ça c'est balèze pourvu que ce soit pas plus gros si c'est plus gros ça va me faire regretter de pas être partie plus tôt alors vraiment vraiment une vidéo spéciale je te présente l'air l'air gratuite sous la grêle tout on est content voilà et là bon ben ça rafraîchit ça fait du bien c'est pas de la pluie on a le tonnerre un super grêle on se présente l'air voilà l'essentiel simple et efficace comme d'habitude l'eau potable la vidange les poubelles et là qu'est-ce qu'on a les caissettes et plein plein de camping-cars bon il y a une bonne ambiance il y a beaucoup de monde mais il y a une bonne ambiance donc c'est sympa je suis sortie surtout pour voir si la grêle n'était pas trop grosse pour partir la grêle était trop grosse non ça va non fâche mal tranquille on se prend tous une douche bien fraîche et puis il y a ceux qui persistent même sous la pluie à faire le pique-nique du soir excellent se rafraîchir avec une pluie fraîche tout en passant un bon moment en famille en mangeant en vivant j'adore vraiment j'adore alors est-ce qu'ils ont d'autres endroits pour se mettre oui est-ce qu'ils ont de la place oui mais là j'ai l'impression d'être avec eux voilà la maman qui cuisine ils pourraient se mettre plus près de leur camping-car parce qu'ils sont plus ils ont plusieurs camping-cars ben non ils se mettent collés au mien il y a des choses comme ça qui ne sont pas agréables du tout du tout donc que j'ai envie ou pas ben je fais partie de la fiesta et ceux qui sont le plus les gênés sont là c'est moi la plus gênée mais bon à 20h30 ben non je n'ai pas envie de tourner la clé dans le contact et partir ces personnes sont chez elles et ils ne me parlent pas de nationalité il y en a dans toutes les nationalités la soirée est finie comment ? ben qu'ils viennent tout à la porte m'inviter à manger avec eux poliment très poliment j'ai refusé simplement voilà j'avais je ne me sentais pas d'aller manger qu'à une tablée de portugais fort sympathique mais je ne me sentais pas les grands bruits sont finis mais oui maintenant ce ne sont que des voisins avec plusieurs robinca qui font le repas après la pluie hein voilà tranquille mon petit chat tranquille on va finir on va finir on va finir la journée tranquillement toi et moi hein t'es d'accord ? on me voit mais oui tout va bien tu as bien bu tu as bien mangé tout va bien voilà les personnes à côté ne te perturbent pas c'est parfait ouais tu vois c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure tu vois la route du centre est vraiment empavée très désagréable avec le camping-car et désagréable aussi avec le vélo bon c'est vrai que c'est joli c'est joli c'est tout mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas il n'y avait pas une mauvaise ambiance c'était pas vilain mais je ne sais pas cette étape ne m'a pas ne m'a pas super super emballé quoi ça ne me laissera pas un souvenir impérissable donc je reprends la route vraiment avec plaisir et promptement on va dire oui là je me suis arrêtée carrément parce que j'avais une grosse hésitation du où je devais passer est-ce que c'était bien par là ? parce que quand ça commence à se rétrécir comme ça j'ai quelques hésitations et je vérifie maintenant deux fois avant de me lancer parce que généralement ça commence à rétrécir et ça devient vraiment de plus en plus petit et terminé après je ben je ne peux plus rouler quoi c'est déjà arrivé plusieurs fois et là comme tu vois il y a beaucoup beaucoup de de sens interdit donc j'y vais en douceur oui oui tu le vois bien le sens interdit allez on continue tout en douceur bon je je ferai en sorte de ne pas revenir parce que ça ne m'a pas emballé c'était une étape à faire quand même et maintenant et ben on part en direction de l'Espagne de la frontière et je te dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501